Je vais maintenant vous parler d'une autre conséquence qui pourrait se produire dans l'océan mondial qui est la modification de la circulation à grande échelle qui assure un brassage de l'ensemble de l'eau, de l'ensemble des bassins océaniques mondiaux. Vous avez sur ce schéma du haut une représentation stylisée de ce qui se passe dans l'océan mondial sous l'effet des alizés et de la rotation de la Terre. Enfin, comme les alizés sont eux-mêmes le fruit de la rotation de la Terre, on pourrait presque dire sous l'effet de la rotation de la Terre. Les alizés, comme vous le savez, sont des vents qui soufflent toujours dans la même direction au tropique et à l'équateur. Et ils vont donc avoir pour effet de mettre en mouvement l'eau de surface. C'est bon, les chewing-gums sont distribués, les numéros de téléphone donnés, on peut avancer ? Ça va mettre en mouvement l'eau de surface d'est en ouest au niveau des tropiques et à cause de M. Coriolis, ce mouvement global de mouvement d'est en ouest de l'eau de surface au niveau des tropiques va avoir pour conséquence d'engendrer une boucle de remontée de l'eau le long de la façade atlantique et vous allez avoir près du Grand Enland un processus très particulier de plongée des eaux qui va permettre, on va dire, une communication entre étages et l'apparition d'une circulation en sens inverse qui va recycler l'eau de surface dans l'autre sens jusqu'au moment où elle remonte à la surface dans le milieu du Pacifique. Si vous faites une coupe de la circulation dans l'océan Atlantique en gros, vous avez une circulation de surface d'eau chaude qui va de l'équateur vers le pôle Nord et vous avez une circulation d'eau froide qui revient en sens inverse dans les profondeurs. Pour que ce système marche, il faut bien évidemment que vous ayez une forme d'ascenseur près du Grand Enland qui, en l'occurrence, fait descendre l'eau et cet ascenseur, il est dû à une différence de salinité et de température entre l'eau de surface et l'eau qui se trouve en dessous. Alors, plus exactement, ça marche de la manière suivante. Quand vous avez l'eau qui est transportée par la dérive Nord-Atlantique dont le gaz stream fait partie vers le Grand Enland d'une part, l'eau a tendance à se refroidir puisqu'on va vers le pôle et ça, ça la rend plus dense et d'autre part, vous avez de l'eau douce qui s'évapore et qui va aller précipiter sous l'effet des alizés sur le Pacifique. La vapeur d'eau s'échappe de la surface les vents transportent cette eau vers l'Amérique centrale et vers le Pacifique et l'eau précipite à cet endroit-là et donc, comme l'eau douce n'est plus dans l'océan mais que le sel, lui, il y est toujours vous allez augmenter la salinité de l'eau de surface. Cette eau de plus en plus froide et de plus en plus salée arrive près du Grand Enland donc elle est de plus en plus dense et au moment où la banquise va se former pendant l'hiver la banquise est de l'eau salée gelée mais de l'eau salée moins gelée que l'eau de mer de l'eau, pardon moins salée que l'eau de mer dont elle est issue et la différence va être expulsée dans l'eau de mer qui ne gèle pas donc en gros, vous avez une espèce de petite séparation de phase vous prenez de l'eau salée elle gèle vous allez retrouver une partie du sel dans la banquise et une autre partie du sel va être expulsée sous forme de saumure dans l'eau qui n'a pas gelée ce qui veut dire que l'eau de surface va se retrouver, puisque c'est l'hiver, particulièrement froide puisqu'elle a reçu de la saumure particulièrement salée et elle est tellement dense qu'elle va plonger et c'est cette plongée de l'eau l'hiver, qui est un phénomène extrêmement puissant puisque ça concerne des millions de mètres cubes à la seconde qui va engendrer cette communication entre l'océan de surface et l'océan intermédiaire et profond mais ce faisant, cette plongée des eaux va avoir exactement le même effet que l'eau qui s'écoule de votre baignoire ça va attirer l'eau de surface qui se trouve à proximité donc ça fait une espèce de pompe aspirante qui va attirer l'eau du Gulf Stream très au nord si vous n'aviez pas cette pompe aspirante vous auriez toujours les alizés toujours cette mise en mouvement de l'eau de surface mais vous auriez un courant qui bouclerait dans l'Atlantique beaucoup plus bas tout en restant en surface l'eau ne monterait pas autant au nord et elle ne plongerait pas vers les profondeurs il se trouve que cet ascenseur d'un genre particulier il a été arrêté un certain nombre de fois au cours de la dernière ère glaciaire et il a été arrêté par des débâcles massives de la grande calotte glaciaire qui se trouvait sur le Canada et qu'on appelait la calotte du Laurentide cette calotte était constituée d'eau douce au moment où on a eu ces grandes débâcles glaciaires les icebergs qui se sont retrouvés dans l'océan en fondant ont amené énormément d'eau douce à la surface de l'océan l'eau douce est moins dense que l'eau salée donc cet ascenseur particulier près du Groenland s'est arrêté parce que l'eau de surface n'était plus assez dense pour entretenir ce mouvement de plongée à ce moment-là vous avez eu une modification rapide du climat sur tout le nord de l'Atlantique nord ainsi que sur la façade atlantique de l'Europe où les études qui ont été faites sur les pollens recueillis à cette époque montrent que la végétation s'est très rapidement transformée et de manière extrêmement importante en l'espace de quelques décennies on va dire 50 ans plus ou moins quelque chose avec vraisemblablement des précipitations qui ont chuté de plusieurs dizaines de pourcents au moins sur la façade la plus océanique de l'Europe vous avez eu dans le même temps une baisse de la température d'environ 5 degrés sur le nord de l'Atlantique nord alors pourquoi est-ce que vous avez eu tous ces changements ? parce que le Gulf Stream exporte vers les hautes latitudes la chaleur qui a été reçue du soleil au tropique c'est un exportateur de chaleur, le Gulf Stream la mondialisation de la chaleur a démarré bien avant celle du textile chinois donc le climat de l'Europe de l'Ouest bénéficie d'un apport d'énergie sous forme de l'insolation reçue au tropique qui est restituée l'énergie est restituée au niveau des moyennes latitudes et des hautes latitudes par le transport océanique et atmosphérique qui en assure le couvercle avec son effet de serre quand cet ascenseur d'un genre particulier près du Groenland quand cette circulation entre l'océan de surface et l'océan profond s'arrête et bien vous avez des répercussions climatiques extrêmement rapides sur l'ensemble de l'Atlantique nord c'est très bien documenté par un certain nombre de marqueurs qui ont été étudiés par les physiciens ici vous avez les épisodes qui correspondent à ces débâcles glaciaires qui s'appellent les événements de Heinrich H quelque chose ici et qui correspondent à plusieurs autres événements qui sont concomitants d'abord vous allez augmenter dans le fond de l'océan ce qu'on appelle les sédiments détritiques glaciaires alors les sédiments détritiques glaciaires c'est détritique c'est détritus pas comme dans la zizanie c'est à dire c'est des petits bouts de cailloux qui sont collés sous les icebergs et qui sont le résultat du frottement de la calotte sur le socle rocheux sur lequel elle est portée donc quand les icebergs partent à l'eau ils ont des petits gravillons qui sont collés sous leurs pieds qui sont le résultat du frottement de la calotte sur le socle rocheux ces sédiments détritiques glaciaires dans les carottes que vous prélevez dans les fonds océaniques vous allez en retrouver des quantités beaucoup plus importantes pile au moment où vous avez ces débâcles ce qui est bien la marque du fait qu'il y a eu des icebergs qui se soient baladés un peu partout au même moment vous constatez une diminution forte de la quantité d'oxygène que vous avez dans les fonds océaniques en analysant la teneur isotopique en carbone 13 des coquilles des petits micro-organismes qui vont vivre dans les fonds marins donc vous avez des petits micro-organismes qui vivent dans les fonds marins qui font des coquilles en calcaire donc dans lesquelles vous avez du carbone une fois qu'il meurt, ça sédimente et quand vous regardez le rapport isotopique C13 sur C12 dans les coquilles de ces petites bestioles et bien vous constatez que et qui sont la marque de la quantité d'oxygène que vous allez y trouver et bien vous constatez que vous avez des variations rapides au moment juste où vous avez les icebergs qui se sont baladés donc des sédiments partout et vous avez la température qui à ce moment-là baisse de manière significative et ça, vous le déduisez de, là aussi, de la conformation d'une molécule très particulière qui s'appelle, enfin, ou d'une famille de molécules qui s'appelle les alkénones qui ont une conformation qui change en fonction, exactement, d'une proportion de molécules configurées d'une certaine manière qui change quand la température varie donc là, ce n'est plus un rapport isotopique c'est autre chose dans l'analyse que vous pouvez faire donc là, c'est pareil vous prenez les coquilles des organismes qui ont vécu en surface vous regardez, vous les extrayez des carottes que vous allez faire dans les fonds marins et au moment où vous avez à la fois moins d'oxygène dans les fonds et plus de traces de passage on va dire des icebergs et bien vous avez un marqueur dans ces coquilles qui vous indique que la température de surface a baissé et enfin, à ce moment-là vous savez aussi que la température au niveau du Groenland a varié de manière très significative ça peut être 15 ou 20 degrés et ça, vous allez le tracer avec le rapport isotopique de l'oxygène 18 et du deutérium dans la glace qui là aussi est un marqueur de la température parce qu'en gros la proportion d'isotopes lourds de l'oxygène et de l'hydrogène augmente dans la glace quand la température planétaire augmente et quand la température au-dessus du Groenland augmente donc avec ces divers marqueurs vous avez la possibilité de caractériser des époques où vous voyez simultanément la température chuter fortement les icebergs se mettent à se balader partout et moins d'oxygène dans les fonds marins et bien ça c'est quelque chose qui s'explique assez naturellement si vous imaginez que les icebergs en mettant de l'eau douce partout ont cassé l'ascenseur qui permet à l'eau océanique de surface chargée en oxygène de descendre dans les fonds et donc vous avez une ventilation en oxygène dans les fonds marins qui a baissé donc l'idée que cette circulation qu'on appelle la circulation thermo-aline thermo parce que ça ça fait référence à la température aline parce que ça fait référence à je ne sais pas quoi je me demande si ce n'est pas le sel mais je n'en suis pas sûr au moment où cette circulation se grippe se bloque et bien vous avez des modifications très amples et très marquées du système climatique ouest-européen alors la question c'est bien évidemment est-ce qu'à l'avenir on risque la même chose alors pourquoi est-ce que cette question est légitime parce qu'à l'avenir vous allez avoir deux ou trois processus qui vont concourir à une diminution de la densité de l'eau de surface près du Groenland le premier processus c'est que vous avez vu tout à l'heure qu'on allait augmenter les précipitations près du pôle nord et donc on va amener par l'espace par l'atmosphère plus exactement une quantité croissante d'eau douce qui va tomber sur la surface et qui va donc diminuer la salinité de l'eau de surface le deuxième processus qui pourrait éventuellement concourir à cette modification c'est que vous allez avoir une élévation de la température de l'eau partout y compris l'eau qui se trouve près du Groenland donc ça ça va aussi en diminuer la densité et enfin le troisième processus c'est que vous allez handicaper la formation de la banquise comme je l'ai dit tout à l'heure donc vous allez diminuer l'apport de sel que vous avez normalement en hiver et qui permet à l'eau de surface de devenir particulièrement dense en plus protégée du soleil par la banquise donc particulièrement froide et de plongée donc là vous avez trois processus qui vont concourir tous les trois à ce que la plongée des eaux devienne plutôt plus difficile qu'avant et la question c'est bien évidemment est-ce qu'on est oui ou non près du seuil où le processus s'arrête brusquement parce que vous êtes dans un processus à effet de seuil à un moment crac c'est la dernière marche et vous passez par-dessus la falaise là c'est exactement pareil à un moment vous franchissez un seuil et le truc s'arrête brutalement en une dizaine d'années et bien la réponse c'est probablement pas mais il va quand même y avoir un ralentissement de la circulation nord-atlantique dans le siècle qui vient vous avez ici la circulation nord-atlantique en question mesurée en sphère-druppe le sphère-druppe c'est un million de mètres cubes à la seconde donc ça fait beaucoup plus mal que le sivert qui est aussi une unité qui se symbolise par sv et vous voyez que cette circulation nord-atlantique qui en gros est stable jusqu'en 1970 elle commence dans les simulations à baisser aux alentours des années 1970 et là j'ai pas le temps de vous montrer les résultats mais il y a un certain nombre d'analyses faites aujourd'hui qui posent la question qui clairement posent la question de savoir si c'est pas déjà un ralentissement qui a commencé mais il y a une durée de recul qui est pas suffisante pour pouvoir trancher et quand vous regardez la médiane des évaluations pour le siècle qui vient vous vous rendez compte qu'avec une large barre d'erreur c'est à dire que la simulation la plus optimiste voit pas de changement et la plus pessimiste nous amène aux deux tiers de l'arrêt puisque à moins 25 on est totalement arrêté et bien l'ensemble des simulations converge plutôt vers l'idée que ça va s'affaiblir à l'avenir et ceci explique cela c'est à dire que c'est cet affaiblissement à l'avenir qui va ralentir le transport de chaleur vers le Groenland et qui vous explique pourquoi dans les graphiques que je vous ai montré tout à l'heure le sud du Groenland était la partie de la planète qui allait le moins se réchauffer c'est que le réchauffement direct induit par l'augmentation de l'effet de serre est contrebalancé par le déficit en énergie importée amené par le Gulf Stream qui lui va avoir plutôt tendance à s'affaiblir et le résultat net à cet endroit particulier c'est que ça ne va pas beaucoup chauffer voilà c'est ça l'idée alors maintenant encore une fois est-ce qu'un jour on court le risque que ça s'arrête brusquement à l'échelle du siècle aujourd'hui la réponse des physiciens c'est c'est peu probable ils sont jamais capables de dire c'est totalement impossible mais ils considèrent que c'est peu probable à l'échelle de quelques siècles ça commence à devenir un risque sérieux sans que qui que ce soit ne puisse dire à quoi ressemble le système après le franchissement de ce seuil parce que les dernières fois que ce genre de processus s'est passé on était en air glaciaire donc géographie la planète n'était pas exactement celle qu'on peut constater aujourd'hui par ailleurs il n'y avait pas 7 milliards de sédentaires mais quelques millions de nomades donc la capacité d'aller se mettre ailleurs n'était pas exactement la même et enfin les marqueurs et les indicateurs qu'on peut avoir sur ce qui s'est passé à cette époque sont quand même un tout petit peu moins bien moins fournis que ce qu'on peut avoir aujourd'hui donc est-ce que ça pourrait se passer oui est-ce que ça pourrait se passer pendant le siècle c'est peu probable qu'est-ce qui se passe si ça se passe personne n'en sait rien sauf que vous pouvez quand même retenir une idée qui est à mon avis où on dit presque tout l'apport énergétique au niveau des moyennes latitudes donc en Europe en Europe de l'Ouest est pour moitié le fait du soleil et pour moitié le fait de l'énergie importée des tropiques par ce double tapis roulant qu'est le gust stream et l'atmosphère qui le surplombe donc si on touche à l'un des deux termes de manière importante vous voyez que dans un système dynamique dans lequel vous touchez de manière violente à la moitié de l'apport énergétique selon toute vraisemblance il va se passer des trucs bizarres alors après quoi exactement encore une fois si on attend le savoir pour agir je pense que on aura des surprises à un moment on ne pourra plus faire grand chose ici vous avez la réponse ou plus exactement une indication quantitative qui porte sur une question qui est sur toutes les lèvres quand on parle de ce genre de choses enfin du changement climatique qui est est-ce que les ouragans vont augmenter et ont augmenté je vous ai dit la dernière fois que l'augmentation de l'intensité des phénomènes extrêmes ou de leur nombre ou de leur localisation était une question qui se posait naturellement dès lors qu'on comprenait que le changement climatique est quelque chose qui va intensifier les processus convectifs d'une manière générale à partir du moment où vous intensifiez les processus convectifs d'une manière générale ça ne paraît pas complètement idiot de se dire que ça en particulier ça pourrait avoir un effet sur les eaux avant alors on va là comme ailleurs partir du passé et on va commencer par regarder les séries documentées sur l'intensité et le nombre d'ouragans c'est un exercice que vous ne pouvez pas faire très loin dans le temps parce que il y a 50 ans ou 60 ans ou 70 ans il y avait des tas d'ouragans qui passaient inaperçus à partir du moment où vous n'avez pas de satellite pour les regarder d'en haut où vous n'avez pas de station météo au sol sur lesquelles il passe et il n'y a pas de navire sur lesquelles il passe l'ouragan il passe et personne n'en sait rien donc les mesures sur le nombre précis d'ouragans leur étendue est quelque chose qui n'est possible que depuis l'avènement des satellites d'observation et même pour mesurer avec précision la vitesse du vent maximale la vitesse du vent moyen etc c'est quelque chose qui n'est possible que depuis un laps de temps relativement bref donc savoir si les ouragans intenses augmentent ou diminuent est quelque chose qui n'est en pratique possible que depuis l'avènement des satellites avant ce n'est pas possible de réponse à la question vous avez ici un graphique qui vous donne l'évolution du nombre de cyclones sur l'Atlantique tropicale entre 1966 et 2006 c'est à dire sur une quarantaine d'années alors vous voyez deux choses la première c'est que si on regarde la courbe ça semble augmenter dans les dernières années par contre si vous regardez le nombre en valeur absolue et bien vous vous rendez compte que ce qui semble être une augmentation significative en fait c'est passer par exemple d'une moyenne de quelques ouragans par an on va dire 5 à une moyenne de 7 sur une dizaine d'années ça c'est statistiquement non significatif personne ne peut dire aujourd'hui que de passer de 5 en moyenne à 7 en moyenne sur un laps de temps qui est de 5 à 10 ans ça a une signification statistique particulière donc ça pourrait et puis c'est à peu près tout ce qu'on peut dire par contre il y a un autre paramètre sur lequel il y a quelque chose qui est beaucoup plus marqué qui n'est pas le nombre mais qui est la puissance moyenne et vous savez que les ouragans ils ont une échelle de notation eux aussi donc ils sont notés de A à E ou plus exactement de 1 à 5 les ouragans les plus faibles étant des ouragans de catégorie 1 et au fur et à mesure que la vitesse du vent moyen et la vitesse du vent dans les rafales augmentent et bien l'ouragan est affublé d'un numéro qui va croissant donc les ouragans les plus violents sont les ouragans de catégorie 4 et 5 et alors là par contre vous avez quelque chose qui est statistiquement significatif qui est que sur les 30 dernières années vous voyez que dans l'Atlantique Nord le nombre moyen d'ouragans de catégorie 4 et 5 par tranche de 5 ans est passé d'environ 40 à environ 80 et ça c'est quelque chose qui a une signification statistique en gros ce que dit ce graphique c'est que sur les 30 dernières années si on le conjugue avec le graphique précédent c'est difficile de savoir s'il y a vraiment une augmentation tendancielle significative du nombre d'ouragans par contre quand un ouragan se forme il est de plus en plus violent ça c'est quelque chose qui a une signification statistique donc c'est l'intensité sur laquelle il y a un résultat qu'on peut considérer comme étant significatif et absolument pas sur le nombre ou du moins pour le moment pas sur le nombre après vous avez ici autre chose alors je vous ai parlé tout à l'heure de ce qu'on appelait El Niño avec son pendant qui est La Niña El Niño et La Niña sont les noms qu'on donne communément à une grande oscillation que vous allez trouver dans le système climatique à l'échelle planétaire et qui se caractérise notamment par le fait que la partie la plus chaude du Pacifique se déplace d'est en ouest donc quand vous êtes dans des conditions normales l'eau chaude du Pacifique elle est plutôt à l'ouest l'eau chaude elle est plutôt à l'ouest à cause des alizés les alizés poussent l'eau d'est en ouest donc l'eau qui est en surface elle se balade d'est en ouest en chauffant et c'est quand elle arrive sur le bord ouest du Pacifique qu'elle est la plus chaude l'eau qui est à l'est elle vient de ce qu'on appelle un upwelling c'est à dire la résurgence de la circulation profonde dont je vous ai parlé tout à l'heure celle la même voilà pardon celle la même dont je vous ai parlé tout à l'heure vous voyez la partie ascendante de la circulation mondiale dans le Pacifique et bien en fait c'est ça qui alimente le bord est du Pacifique en régime normal donc ici vous avez une eau plutôt froide qui remonte des profondeurs riches en nutriments avec plein d'anchois et les pêcheurs péruviens qui sont contents et ici vous avez de l'eau de surface chaude avec des précipitations importantes et des moussons qui permettent aux agriculteurs indiens d'être contents et puis de temps en temps vous avez ce qu'on appelle El Nino alors là c'est l'inverse vous avez les alizés qui s'inversent la pastille d'eau chaude qui va se coller à l'est plus d'anchois des pluies diluviennes qui sont plus à côté de l'Indonésie mais à côté du Pérou où ça fait plein de glissements de terrain et comme c'est une oscillation à l'échelle planétaire vous avez également des conséquences par exemple aux Etats-Unis où vous avez en général des incendies qui ne leur font pas plaisir et qui ont été particulièrement marqués lors du dernier épisode enfin de l'avant-dernier plus exactement épisode El Nino alors maintenant vous regardez ici les conditions El Nino et les conditions La Nina donc quand vous êtes en La Nina c'est l'inverse de El Nino vous êtes en bleu et quand vous êtes en El Nino vous êtes en rouge alors vous voyez c'est une oscillation donc ça se balade comme ça et puis là apparemment il se met à y avoir un peu plus de rouge que de bleu donc apparemment El Nino a plutôt tendance à être un peu plus fréquent que la Nina question est-ce que le changement climatique va augmenter les occurrences de phénomènes de type El Nino voilà ben là la réponse c'est personne n'en sait rien c'est trop tôt pour voir par contre comme dans tous ces processus sur lesquels je vous réponds c'est trop tôt pour voir le jour où on a une conclusion définitive si c'était pas celle qu'on espérait c'est game over c'est trop tard pour faire machine arrière faudra vivre avec c'est le cas à cause de l'inertie du système climatique de toutes les conséquences auxquelles on peut penser autre exemple même si vous êtes pas très vieux j'imagine que vous avez quand même le souvenir de l'hiver 1999 en France où il y a eu deux ouragans coup sur coup alors en France on a appelé ça des tempêtes si vous allez chez nos amis suisses ou nos amis allemands ils appellent ça des ouragans et ils les appellent par leur nom ce qui s'appelait Lothar et Martin en l'occurrence c'est que tous les ouragans ont un nom un prénom avant c'était que des femmes puis maintenant c'est mixte bonne idée et donc Lothar et Martin en 1999 et bien ça a correspondu effectivement à une année où il y a eu beaucoup d'épisodes tempétueux en France mais pas plus que ce qu'il y a pu y avoir quelques années plus tôt et vous voyez que depuis ces épisodes là le nombre de tempêtes n'est pas en train de croître de manière exponentielle donc est-ce qu'aujourd'hui il y a plus d'épisodes tempétueux en France pas de manière significative à la limite on serait presque tenté de penser qu'il y en a plutôt moins est-ce que ça veut dire qu'à l'avenir il y en aura de moins en moins ou de plus en plus ou etc ben encore une fois comme je vous le disais c'est trop tôt pour le savoir là par contre on va revenir à une conclusion qui est plutôt robuste dans les conséquences du changement climatique et qui en l'occurrence n'est pas une conséquence du changement climatique mais qui est une conséquence du cycle du carbone je vous ai montré je vous ai dit la dernière fois qu'il n'y avait que deux processus d'épuration du CO2 de l'atmosphère enfin deux principaux aux échelles de temps qui nous intéressent aux échelles de temps géologique c'est moins vrai le premier c'était la reprise par la photosynthèse et le deuxième c'était la dissolution dans l'océan alors je vous ferai tout à l'heure un bout de diagramme où je vous montrerai tous les termes et les flèches qui vont dans tous les sens à ce stade retenez une chose c'est que plus vous mettez de CO2 dans l'océan et plus son pH baisse vous savez que quand on met du CO2 dans l'eau ça a une certaine tendance à faire H plus et HCO3 moins puis des tas de choses derrière pour HCO3 moins et donc on acidifie l'eau c'est pas un hasard que le gaz carbonique aux époques anciennes se soit appelé l'acide carbonique dans les vieux romans de Jules Verne c'est comme ça qu'on l'appelait donc quand on met du CO2 dans l'air ça augmente sa pression partielle et crac il y en a une partie qui va passer dans l'eau pour équilibrer les pressions partielles et ça va acidifier l'eau cette courbe là alors cette conclusion là elle est très robuste je veux dire le fait que l'eau s'acidifie quand vous mettez plus de CO2 dans l'atmosphère ça c'est une conclusion extrêmement robuste après évidemment la question c'est qu'est-ce qu'on perd en pH vous avez ici un ensemble de courbes qui sont superposées et qui vous donnent une partie de la réponse alors ces courbes sont ce qu'on appelle des profils de pH en fonction de la latitude donc ça vous donne le pH moyen de l'océan en fonction de la latitude en partant de l'hémisphère sud et plus exactement du pôle sud ou comme vous le savez il y a un océan alors en fait l'océan il commence plutôt à 75 et vous allez jusqu'au pôle nord dans l'autre sens c'est pareil avec l'évolution du pH cette zone grise représente la bande dans laquelle se trouvait le pH de l'océan mondial au moment enfin avant le début de la civilisation industrielle donc au moment qu'on appelle pré-industriel on va dire 1750 donc en 1750 le pH par exemple aux abords de l'Antarctique était entre 8.2 et 8.3 en valeur la plus probable et puis comme ce truc là est reconstitué avec des simulations en fait vous avez une barre d'erreur donc en fait il était probablement n'importe où pardon 8.25 et 8.35 il était n'importe où entre 8.2 et 8.35 8.40 à ce moment là mais avec une valeur la plus probable qui était ce que vous avez ici en tierté gris aujourd'hui le profil de pH de l'océan mondial qui est mesuré vous l'avez avec cette courbe noire vous voyez donc l'océan s'est déjà un peu acidifié depuis l'époque pré-industriel il y a déjà eu une baisse de pH et la bande du bas vous donne la zone dans laquelle on se situera ou situerait en 2100 en fonction de ce que seront les émissions de gaz à effet de serre pardon d'ici à 2100 si on est dans un scénario bas là avec une stabilisation à 550 parties par million de CO2 en 2100 ça on va dire qu'on est à peu de choses près dans le scénario émissions constantes dont je vous parle depuis le début et bien l'océan mondial perdra entre allez on va dire aux alentours de 0,2 points de pH si on est dans un scénario haut donc on utilise plein de charbon à ce moment on se rapproche de la courbe en noir gras que vous avez en bas ici où là vous perdez un dixième de points de pH supplémentaires donc dans tous les cas de figure l'océan va s'acidifier une partie de cette acidification ne sera que le rattrapage du surplus de CO2 qu'on a déjà mis dans l'air donc là le coût est parti on ne changera plus et le supplément qu'on aura en plus du coût qui est déjà parti va dépendre de la quantité de CO2 qu'on mettra encore dans l'air dans les quelques décennies qui viennent alors vous allez me dire à 7,9 c'est pas encore ça qui va nous empêcher de nous baigner dans l'eau nous baigner dans l'eau pardon ce qui est parfaitement vrai par contre ça va diminuer la disponibilité en ions carbonates et il se trouve que ces ions carbonates sont absolument indispensables à une large fraction de la vie marine c'est à dire à tous les micro-organismes qui ont besoin de synthétiser du calcaire et en particulier l'une des formes de calcaire qui est le plus sensible à la baisse du pH est ce qu'on appelle l'arabonite et c'est un des calcaires qui est utilisé en particulier par le phytoplankton donc vont être sensibles à ce genre de processus tous les organismes qui ont besoin de synthétiser du calcaire alors vous en connaissez quelques-uns à savoir les homards et les huîtres mais il n'y a pas que ça vous avez aussi les coraux vous avez le phytoplankton vous avez tous les mollusques qui ont une coquille même certains êtres qui ne sont pas des mollusques et qui ont une coquille quand même ou une carapace parce que même les tortues par exemple elles ont besoin de synthétiser du calcaire et donc vous allez trouver une foultitude d'êtres marins qui vont globalement ne pas apprécier le fait d'être dans une eau plus acide là aussi très difficile de caractériser le seuil de résistance des écosystèmes à ce genre de conditions d'ensemble à ce genre de modifications pardon d'ensemble de leurs conditions de vie pour avoir une réponse à ce genre de questions il faudrait d'une certaine manière faire l'expérience suivante vous prenez l'ensemble d'un écosystème marin vous le mettez dans un immense aquarium dans lequel vous acidifiez progressivement l'eau en augmentant la concentration en CO2 dissous et vous regardez ce qui se passe au bout de 10 ans au bout de 20 ans au bout de 50 ans au bout d'un siècle bon on n'a pas les moyens de faire ce genre d'expérience donc là comme ailleurs on ne saura ce que ça donne qu'une fois que les résultats seront là on peut imaginer encore une fois qu'il y a un certain nombre de bestioles qui ne vont pas aimer puis une fois qu'on a dit ça on a à peu près tout dit par ailleurs il faut quand même se rappeler que la pression de l'homme sur la vie marine n'a pas attendu le changement climatique pour être extrêmement élevé et retenez cette idée par exemple exactement cet ordre de grandeur que la biomasse dans l'Atlantique Nord donc le poids total de tout ce qui vit dans l'Atlantique Nord a en gros été divisé par 10 en un siècle sous la pression de la pêche à peu près un facteur 10 donc la quantité de poissons qui vit aujourd'hui dans l'Atlantique Nord c'est 10 fois moins que ce qu'il vivait il y a un siècle et il y a déjà des pêcheries dans l'Atlantique Nord qui ont bel et bien disparu notamment les morues sur les bancs de Terre-Neuve où malgré les moratoires qui ont été mis en place quand on a commencé à penser que ça allait vraiment tourner au vinaigre les stocks se sont effondrés maintenant il n'y a plus de morues et évidemment il n'y a plus de pêcheurs il n'y a plus de poissons non plus ce que je vous ai raconté sur le cycle du carbone je vais l'élargir donc le fait que ça passe dans l'océan en fait je vais l'élargir sur ce diagramme qui va essayer de vous donner une vue d'ensemble de la manière dont ce cycle est connecté au changement climatique vous avez ici des chiffres associés à des flèches en rouge et en noir qui s'interprètent de la manière suivante tous ces chiffres représentent des milliards de tonnes de carbone là où vous avez les chiffres au sein de flèches ce sont des flux annuels par exemple 70 au milieu de cette flèche ça veut dire 70 milliards de tonnes de carbone qui descendent de l'atmosphère vers l'océan là où vous avez ces chiffres non associés à des flèches ça représente des stocks par exemple dans l'atmosphère 597 ça veut dire 597 milliards de tonnes de carbone dans l'atmosphère et ici vous avez par exemple 37 000 milliards de tonnes de carbone dans l'océan intermédiaire et profond les chiffres qui sont en noir représentent la description du système du cycle du carbone avant le début de l'ère industrielle donc vous prenez une photo virtuelle du cycle du carbone en 1750 et vous n'avez que les chiffres en noir vous n'avez pas les chiffres en rouge les chiffres en rouge c'est la différence c'est le surplus ou le déficit qui a été rajouté depuis le début de l'ère industrielle exemple au moment du début de l'ère industrielle vous aviez en gros 600 milliards de tonnes de carbone dans l'atmosphère essentiellement sous forme de CO2 aujourd'hui vous en avez 765 au moment où on était au début de l'ère industrielle vous aviez 70 milliards de tonnes de carbone qui redescendaient chaque année de l'atmosphère vers l'océan aujourd'hui vous en avez 22,2 de plus etc le aujourd'hui s'interprète comme le milieu des années 90 parce que évidemment ces flux là ils varient tous les ans ce graphique là il va me servir à vous expliquer comment ça se passait avant nous exactement avant nos activités industrielles et ce qu'on est en train diffère avant nous vous avez un certain nombre d'échanges entre l'atmosphère qui contient du carbone sous forme de CO2 et les autres compartiments de la planète qui en contiennent sous des formes diverses les écosystèmes terrestres par exemple en contiennent sous forme de matière organique mais aussi du mus dans les sols c'est à dire de matière organique enfin de matière qui a été vivante et qui ne l'est plus et l'océan le contient essentiellement sous forme d'ion carbonate et bicarbonate et ça doit extrêmement peu à la vie marine puisque vous voyez que la vie marine c'est 3 milliards de tonnes de carbone ridicule devant les 2300 contenus par les écosystèmes terrestres donc vous pouvez zigouiller toutes les baleines ça ne change strictement rien au stock de carbone qui est contenu dans l'océan ça a des tas d'autres inconvénients mais pas celui-là donc avant l'ère industrielle l'océan échange chaque année 70 milliards de tonnes de carbone avec l'atmosphère ces échanges sont essentiellement dus aux variations de la température de surface des masses d'eau qui se déplace il se trouve que la solubilité du CO2 dans l'eau est meilleure quand l'eau est froide que quand l'eau est chaude donc en d'autres termes quand vous refroidissez de l'eau vous accroissez sa solubilité en CO2 et c'est bien évidemment l'inverse quand l'eau se réchauffe vous avez vu tout à l'heure qu'il y avait un vaste mouvement de brassage de l'eau océanique à l'échelle mondiale c'est à dire que l'eau qui est ici à un moment va se retrouver là à un autre moment et puis encore là trois siècles plus tard et puis encore là cinq siècles plus tard en se déplaçant elle change de température donc l'eau qui est en train de se refroidir à un moment donné va pomper du CO2 en provenance de l'atmosphère sa solubilité augmente alors que l'eau qui est en train de se réchauffer elle va recracher le CO2 qu'elle n'arrive plus à dissoudre dans l'atmosphère et qui est bien évidemment le CO2 qu'elle avait pompé de l'atmosphère une semaine avant un mois avant un siècle avant cinq siècles avant donc les échanges de CO2 entre l'atmosphère et l'océan de surface sont essentiellement dus à des variations de température des masses d'eau océaniques en ce qui concerne les parties émergées de la planète donc là vous constatez pardon pour finir là dessus que en ce qui concerne l'océan les échanges ne doivent strictement rien à la vie strictement rien à la vie c'est juste une question de thermodynamique la solubilité est meilleure dans l'eau froide que dans l'eau chaude donc quand l'eau se refroidit ça descend et quand l'eau se réchauffe ça monte pas de vie ça marche de la même manière en ce qui concerne les écosystèmes terrestres là c'est tout l'inverse c'est essentiellement et quasiment uniquement dû à la vie le flux descendant c'est la photosynthèse donc vous avez les plantes qui synthétisent des glucides grâce à des photons et au carbone contenu dans l'atmosphère sous forme de CO2 le flux montant est celui de la respiration des plantes et des animaux alors les plantes respirent exactement comme nous donc en fait elles mangent par la peau ça c'est la photosynthèse et une partie du carbone qu'elles ont retiré de l'atmosphère elles le remettent dans l'atmosphère en respirant l'autre partie vient accroître le tronc les feuilles les racines etc. jusqu'au moment où elle meurt et à ce moment le produit de la plante morte enfin la plante morte est mangé par des microbes qui eux-mêmes respirent et ça ça vous restitue du CO2 à l'atmosphère donc la respiration des macro-organismes comme nous et les ébus et des micro-organismes virus, champignons, microbes etc. vous restitue du CO2 à l'atmosphère les micro-organismes se nourrissant en général des restes des macro-organismes puisque vous savez que vous finirez en poussière comme moi ces flux naturels sont globalement à peu près équilibrés vous voyez 70 milliards de tonnes échangées dans chaque sens et chaque année avec l'océan et 120 milliards de tonnes échangées dans chaque sens en ce qui concerne les écosystèmes émergés et puis là-dessus arrive l'homme avec ses gros sabots et alors l'homme il fait deux choses la première c'est qu'il va déstocker des combustibles fossiles qui étaient auparavant situés sous terre et qui n'avaient pas l'intention d'en sortir rapidement ils en seraient sortis de toute façon à cause du volcanisme parce qu'un jour ou l'autre les réservoirs de pétrole ils sont pris dans la tectonique des plaques et ça finit par sortir mais ça aurait pris beaucoup plus de temps donc au milieu des années 90 les hommes ont déstocké à peu près 250 milliards de tonnes de carbone et l'ont mis dans l'atmosphère sous forme de CO2 ces émissions annuelles ou les émissions annuelles de l'humanité au milieu des années 90 sont de 6,5 milliards de tonnes par an et aujourd'hui on est plutôt à 7,5 et puis les hommes ont également coupé des forêts et comme je vous le disais pardon lors d'une session précédente ces forêts coupées c'est essentiellement du bois qui va être brûlé pour que ça finisse sous forme de CO2 dans l'atmosphère aussi à cause de la grande stabilité chimique du CO2 une fois dans l'atmosphère ce CO2 n'est pas recyclé rapidement et il y a eu un accroissement de la quantité de CO2 dans l'atmosphère qui est d'environ 165 milliards de tonnes depuis le début de la civilisation industrielle cet accroissement a déjà provoqué une élévation de température cette élévation de température s'est communiquée à l'océan et cette élévation de température globale de l'océan de surface augmente le flux de CO2 montant puisque comme je vous l'ai dit ce flux montant est lié aux masses d'eau qui se réchauffent dans le même temps l'augmentation de la concentration en CO2 dans l'atmosphère puisque si j'augmente le stock atmosphérique de CO2 dans un volume donné j'augmente la concentration en CO2 donc l'augmentation de la concentration en CO2 dans l'atmosphère ou de la pression partielle de CO2 dans l'atmosphère lui par contre il va accroître le flux descendant puisque comme avant l'atmosphère et l'océan vont chercher toutes choses égales par ailleurs à équilibrer leur pression partielle donc si j'augmente la concentration de CO2 dans l'atmosphère j'augmente le flux descendant vers l'océan coup de bol pour le moment le flux descendant est plus important que le flux montant coup de bol parce que les deux processus qui sont à l'origine du flux montant et du flux descendant ne sont pas les mêmes d'un côté élévation de température de l'autre accroissement de la pression partielle c'est pas la même chose sauf que pour le moment il se trouve que le flux descendant engendré par l'accroissement de la pression partielle est plus important que le flux montant engendré par l'élévation de température ce qui veut dire que sur les 7 et demi enfin 6 et demi à l'époque plus 1 et demi c'est à dire 8 milliards de tonnes de carbone que l'homme met dans l'atmosphère l'océan passe la balayette pour 2 et demi pour le moment l'océan est un puits mais c'est un puits c'est un équilibre dynamique c'est pas un truc qui est garanti pour l'éternité c'est un puits tout de suite et maintenant parce qu'il se trouve que le résultat de 2 flux qui ne sont pas dus à la même cause est une séquestration nette dans l'océan en ce qui concerne les écosystèmes terrestres c'est pareil les 2 flux ne vont pas évoluer de la même manière dans un premier temps quand vous augmentez un peu la quantité de CO2 dans l'atmosphère et que vous augmentez un peu la température planétaire c'est globalement une excellente affaire pour les plantes et du reste l'océan Arrhenius quand il avait fait ses premiers calculs sur l'élévation de température liée au changement climatique globalement il trouvait que c'était une excellente chose parce que je vous rappelle qu'en 1900 il n'y avait pas de tracteur il n'y avait pas d'engrais la régularité et l'abondance des récoltes étaient encore un vrai sujet la moitié de la population ou pas loin vivait de l'agriculture donc la perspective d'avoir un peu plus à manger pour les plantes dans l'atmosphère et une saison de pousse qui s'accroisse un peu surtout qu'Aranius était suédois donc la longueur de la saison de pousse il savait ce que c'était il trouvait que c'était globalement plutôt une bonne idée et pour peu qu'il ait eu envie d'aller prendre des bains il trouvait que c'était une excellente idée donc Arrhenius il voyait une bonne nouvelle sauf qu'il avait raison pour plus 0,5 ou pour plus 1 degré A plus 5 à mon avis il avait tout à fait tort mais A plus 0,5 ou A plus 1 ce qu'on constate aujourd'hui et bien on a un effet d'accroissement de la photosynthèse et donc vous allez augmenter le flux descendant mais dans le même temps l'augmentation de la température vous augmente la respiration microbienne parce que ça vous augmente la décomposition de tout ce qui est matière enfin végétaux morts le humus les résidus organiques de la vie passée sont décomposés de manière plus rapide quand la température augmente et puis quand elle augmente suffisamment vous commencez à voir apparaître des incendies partout qui constituent un flux de restitution du carbone à l'atmosphère particulièrement efficace donc la température augmente encore plus vous allez accroître le flux de restitution du carbone à l'atmosphère à la fois à cause des incendies et à cause de l'accélération encore de la respiration microbienne et notamment de la respiration microbienne qui prend place dans les sols là où vous avez de l'humus parce que les microbes qui sont présents dans les sols il y en a une partie qui mange l'humus ils aiment ça ils font ça bon et ils respirent donc ils restituent à l'atmosphère sous forme de CO2 le carbone qui était initialement contenu dans les débris végétaux et animaux que vous avez dans l'humus passé un certain stade le puits continental lui va commencer à s'affaiblir c'est la traduction de la disparition des êtres d'une partie de la France que je vous ai montré tout à l'heure c'est à dire que passé un certain stade les écosystèmes installés vont commencer à ne plus autant prospérer qu'ils ne prospéraient avant et donc le flux descendant lui il va commencer à s'affaiblir donc vous voyez que pour le moment le flux montant et le flux descendant résultait en un puits continental qui fait en gros 2 milliards et demi de tonnes de carbone par an mais avec un flux montant qui s'intensifie et un flux descendant qui s'affaiblit vient un moment où vous renversez le signe du résultat c'est à dire qu'au lieu que les écosystèmes terrestres soient un puits ça devient une source et à ce moment nous on peut s'arrêter de conduire et de se chauffer le truc est parti dans une boucle alors ça finira par converger sauf que personne ne sait où ce genre de processus pourrait se mettre en oeuvre dans les décennies qui viennent je vais vous montrer après quelques choses qui s'est passé enfin les résultats d'une étude qui a été menée sur ce qui s'est passé en Europe l'été 2003 en Europe l'été 2003 on a déjà transformé les écosystèmes terrestres depuis en source cette année là ils ont déjà craché beaucoup plus de CO2 qu'ils n'en ont absorbé c'est pareil en ce qui concerne l'océan vous augmentez la température océanique vous allez augmenter le flux montant qui croit avec la température par contre passé un certain stade la concentration atmosphérique en CO2 va s'arrêter de croître de toute façon elle ne peut pas croître indéfiniment donc elle va s'arrêter de croître et à ce moment l'équilibrage de pression partielle va engendrer un flux qui va aller en diminuant parce qu'une partie croissante du CO2 passant dans l'océan bah ma foi il y en aura de moins en moins mètres pour équilibrer les deux ce que je suis en train de vous dire c'est que le carbone qui est aujourd'hui stocké par les écosystèmes continentaux et stocké par l'océan de surface il est stocké dans des endroits où il est déstockable à l'échelle de quelques décennies ou de quelques siècles pour retourner dans l'atmosphère vous avez donc un système asservi dans lequel plus de CO2 peut signifier plus chaud mais plus chaud peut aussi signifier plus de CO2 et du reste plus chaud signifiant plus de CO2 est très vraisemblablement ce qui s'est passé au cours des temps géologiques où la variation de température de la planète la température moyenne semble avoir précédé les variations du CO2 dans l'atmosphère et non pas l'avoir suivie là on est dans un contexte dans lequel la variation du CO2 dans l'atmosphère va précéder la variation de température et bien lors de la déglaciation qui a pris place il y a 250 000 ans ça a été l'exact inverse c'est d'abord la variation de température qui a eu lieu puis la variation du CO2 dans l'atmosphère et le processus avec lequel on explique ça c'est cette réponse de l'océan qui fait que au moment où à cause des forçages astronomiques vous réchauffez le système climatique dans son ensemble et bien quand l'eau océanique se réchauffe suffisamment elle finit par cracher du CO2 et par mettre du CO2 dans l'atmosphère donc vous avez d'abord la température puis le CO2 il n'y a pas de raison que ce processus ne se manifeste pas à l'avenir donc encore une fois le seuil de basculement en ce qui concerne les écosystèmes terrestres il est peut-être simplement quelques décennies devant nous personne n'en sait rien non plus de manière très précise et en ce qui concerne les océans il pourrait commencer à se manifester de manière significative dans quelques siècles l'augmentation la diminution du pH va également avoir une incidence sur les flux de carbone entre le CO2 dissous dans l'eau de surface et la vie marine et là aussi c'est très difficile de savoir ce qui va se passer si je prends le résultat net du cycle du carbone que je viens de vous évoquer donc là je vous ai montré les flèches qui allaient dans un sens et dans l'autre donc vous avez les composantes du système maintenant on va regarder le résultat net le résultat net c'est que les émissions de CO2 de l'humanité toutes agrégées donc déforestation plus combustible fossile plus la décarbonatation du calcaire pour faire du ciment c'est ça que vous avez dans autres émissions dans autres émissions vous avez le fait que les cimentiers prêtent du calcaire donc c'est un CO3 et ils séparent ça en CAO chaud-vive et CO2 qu'ils mettent dans l'atmosphère donc pour faire du ciment vous avez obligatoirement besoin de mettre du CO2 dans l'atmosphère pour casser votre molécule de carbonate de calcium donc le c'est ça encore une fois les autres émissions donc vous avez des émissions de CO2 qui sont passées alors en carbone c'est passé de 4 à quasiment 10 et en CO2 c'est passé en gros de 15 à quasiment 40 milliards de tonnes en un peu moins de 50 ans comme c'est indiqué là dans ce même laps de temps l'océan a absorbé une partie des émissions annuelles donc c'est en fait c'est le résultat de ce que je vous ai montré tout à l'heure et cette fraction annuelle est à peu près constante en valeur absolue elle a tendance à légèrement augmenter mais maintenant plus tellement en valeur absolue ce qui veut dire qu'en part relative elle a tendance à baisser donc l'océan aujourd'hui passe la balayette derrière un quart de nos émissions mais c'est une c'est une proportion qui a tendance à baisser avec une très large variabilité annuelle une très large variabilité annuelle les écosystèmes continentaux en gros aujourd'hui ils passent la balayette derrière à peu près 30% de nos émissions et cette très large variabilité annuelle est due au fait que vous avez là un résultat faible on parle de 1 à 2 milliards de tonnes de carbone sur des flux qui font 120 dans chaque sens donc il suffit que d'une année sur l'autre celui qui fait 120 il passe à 118 et l'autre à 122 ou l'inverse pour que vous ayez un résultat qui est plutôt plus 4 ou plutôt moins 4 donc c'est en tendance longue vous avez les écosystèmes qui récupèrent une partie du CO2 qu'on met dans l'air mais d'une année sur l'autre ça peut varier de manière extrêmement forte et il n'y a rien d'anormal là-dedans alors maintenant vous savez comme moi faire 100 moins 30 moins 25 ça veut dire que en gros à peu près la moitié de nos émissions actuelles s'accumulent dans l'atmosphère ou elles accroissent le stock atmosphérique ceci explique cela vous comprenez quand vous voyez ça qu'il faut à minima pour que la quantité de CO2 s'arrête de croître dans l'atmosphère que l'on divise les émissions planétaires par 2 c'est une approximation au premier ordre c'est une approximation au premier ordre d'abord pour des raisons d'intégrale bornée dont je vous ai parlé lors du premier cours de toute façon un jour ça sera par beaucoup plus que 2 puisque l'approvisionnement en combustible fossile étant fini et la surface de forêt à défricher étant fini encore une fois mes émissions de CO2 d'origine humaine vont tendre vers 0 à l'infini donc un jour ça sera divisé par 2 et même par 3 et même par 4 et même par 10 qu'est-ce que c'est dire mais au premier ordre il faut au moins diviser ça par 2 et si on alloue de manière équitable à chaque humain de la planète des émissions mondiales divisées par 2 ça donne en France le fameux facteur 4 mais ça on regardera ça un peu plus dans le détail la prochaine fois je vous disais tout à l'heure que l'été 2003 a été l'occasion de répéter grandeur nature ce qui se passera peut-être d'ici quelques décennies et que je ne nous souhaite pas parce que encore une fois si ça se met en route c'est très difficile de savoir où ça s'arrête vous voyez bien que si les écosystèmes continentaux commencent à être suffisamment déstabilisés et à dépérir suffisamment pour cracher du CO2 au lieu d'en absorber ils crachent du CO2 qui s'accumule dans l'atmosphère le climat se réchauffe encore plus les écosystèmes sont encore plus déstabilisés donc ils crachent encore plus de CO2 donc etc et encore une fois ça finira par converger mais personne n'est capable de dire où, quand, comment et quel est l'état de la planète une fois que ça a fini de converger voilà un exemple de ce qui s'est passé donc je vous dis en modèle réduit enfin un exemple de ce processus en modèle réduit en Europe l'été 2003 ce graphique vous donne un rapport à la normale donc d'habitude vous êtes en situation normale les écosystèmes absorbent une certaine quantité de CO2 via la photosynthèse et en 2003 partout où c'est jaune ou rouge ou rose c'est des endroits où la photosynthèse a absorbé moins de carbone que d'habitude donc là vous voyez par exemple là où vous êtes rouge c'est que vous êtes en gros à 500 grammes de carbone par mètre carré en moins qu'une année normale où vous absorbez quelques tonnes de carbone à l'hectare vous avez donc sur l'essentiel de l'Europe et en particulier sur les parties qui sont plutôt montagneuses eu un déstockage très significatif de carbone parce que les plantes n'ont quasiment pas photosynthétisé alors que dans le même temps les sols eux ils ont continué à émettre à cause de la décomposition de l'humus autre élément qui vous matérialise le risque vous avez ici vous savez que les Anglais ils adorent jouer au golf et au cricket et pour ça il y a besoin de faire des trous alors il y a des chercheurs donc c'est devenu des spécialistes des trous donc ils ont mis cette expertise à profit et il y a des chercheurs anglais qui en 1978 ont fait 3000 trous en Angleterre et ils ont regardé quelle était la quantité de carbone qu'il y avait dans le sol aux 3000 endroits où ils ont fait des trous et puis comme 25 ans après ils aimaient toujours autant le golf et le cricket ils ont refait 3000 trous en 2003 et ils ont regardé la quantité de carbone alors les 3000 trous de 2003 ils les ont fait juste à côté des 3000 trous de 1978 sinon ce que je vais vous raconter évidemment n'a pas de signification donc ils font de nouveau 3000 trous au même endroit et ils constatent qu'à peu près partout la teneur en carbone des sols a baissé donc là où il y avait du carbone il y en a un peu moins et ils constatent que cette baisse a été d'autant plus rapide en pourcentage que le stock initial de carbone était élevé où est-ce que vous avez des stocks initiaux de carbone élevés dans les prairies et dans les forêts alors ici si vous arrivez à le voir les parties blanches correspondent à des forêts et vous avez également des prairies qui correspondent aux parties bleues et là où ça a baissé le plus vite c'est donc essentiellement là où vous aviez des forêts et des prairies c'est-à-dire des sols non labourés et ça c'est important parce que quand vous labourer un sol vous exposez l'humus à l'oxygène de l'air donc vous pouvez assez logiquement vous attendre à ce que ce soit préférentiellement oxydé or il se trouve que ou en tout cas que ça favorise la vie aérobie ben là c'est exactement l'inverse qu'on observe c'est là où c'est pas labouré que le carbone a été déstocké le plus rapidement et alors l'hypothèse qui vient en premier dans l'esprit des chercheurs qui ont trouvé ça il s'agit encore une fois d'une hypothèse qui vient en premier il ne s'agit pas d'une preuve à ce stade c'est que c'est déjà un effet du relèvement des températures qui a fait que les petites bestioles dans le sol qui vivent en consommant l'humus et bien elles se sont régalées plus vite que les plantes n'ont approvisionné le sol en humus pour recharger le sol en matière organique si vous couplez ça à ça et bien vous vous rendez compte qu'en Europe on est peut-être déjà plus très loin du moment où les écosystèmes ne seront plus des puits de carbone mais n'importe quoi entre à l'équilibre et des sources vous avez un autre facteur inconnu celui-là de déstabilisation rapide du système climatique qui pourrait intervenir qui concerne ce qu'on appelle les hydrates de méthane alors je ne sais pas si vous avez vu ça les hydrates de méthane si vous savez ce que c'est qu'un hydrate de gaz non alors un hydrate de gaz c'est simple c'est un cristal mixte d'eau et de gaz donc vous avez des molécules d'eau qui forment des petites cages qui peuvent avoir des formes variées ça dépend du gaz qui est emprisonné et au centre de chaque cage vous allez retrouver une molécule du gaz considéré donc si c'est des hydrates de méthane et bien les molécules d'eau s'organisent en cristal pour emprisonner des molécules de méthane mais vous pouvez avoir des hydrates avec d'autres gaz alors ça ressemble à un cube de glace enfin je veux dire ça ressemble vraiment à de la glace sauf que ça peut brûler c'est assez rigolo et ça n'est pas un assemblage chimique c'est un assemblage physique c'est un peu comme si vous construisez une cage d'écureuil là vous savez pour les gamins en emprisonnant au centre des barreaux quelque chose qui ne pourrait pas s'en échapper c'est un peu ça des hydrates de gaz vous en avez qui se forment et en particulier des hydrates de méthane là où vous avez c'est comme dans la cuisine il faut tous les ingrédients donc il vous faut de l'eau il vous faut du méthane et il vous faut des hautes pressions pour assembler tout ça où est-ce que vous allez trouver de l'eau du méthane et des hautes pressions dans les talus océaniques où vous avez le plancton qui sédimente qui vous donne des résidus biologiques qui peuvent être décomposés par des bactéries qui génèrent du méthane parce que là c'est une vie en aérobie donc vous vous retrouvez avec du méthane de l'eau parce que vous êtes au fond de l'océan et si vous êtes à quelques centaines de mètres sous la surface de l'océan vous avez des pressions qui sont fortes donc vous avez de la formation d'hydrate de méthane dans le sédiment océanique et l'autre endroit où vous pouvez avoir ce genre de choses c'est à quelques centaines de mètres sous la surface des hautes latitudes donc dans le grand nord canadien et en Sibérie où là c'est pareil vous avez tous les ingrédients qui sont nécessaires pour la création de ces hydrates de méthane si vous prenez un tout petit diagramme thermodynamique voilà à quoi ça ressemble vous pouvez avoir ici des hydrates de méthane dans la partie qui est colorée en jaune sur cette courbe c'est à dire à partir de 300 mètres de profondeur si vous êtes à température nulle enfin 0 Celsius et puis au fur et à mesure que vous avez une température de l'eau qui s'élève vous devez être de plus en plus profond ça c'est pour la partie océanique pour voir apparaître les hydrates en question alors comme les hydrates ils ne peuvent pas apparaître dans l'eau libre il faut obligatoirement qu'ils soient inclus dans le sédiment pour y rester ça veut dire en clair qu'ils peuvent apparaître dans les sédiments océaniques en fonction d'une profondeur qui dépend de la température de l'eau à cet endroit là et ça peut durer jusqu'à temps que le gradient géothermique fasse remonter la température jusqu'au moment où on sort de la zone de stabilité je vous préviens il y aura une question à l'interro donc vous pouvez descendre en profondeur avec le gradient géothermique qui vous augmente la température une fois que vous avez franchi le plancher océanique la température remonte quand vous vous enfoncez vers les entrailles de la terre et à ce moment vous avez la possibilité d'avoir des hydrates entre le plancher océanique et le moment où la courbe de température fait ressortir de la zone de stabilité en pratique vous pouvez donc avoir des hydrates dans les premières centaines de mètres des sédiments océaniques qui sont sur les talus continentaux la quantité totale d'hydrates de méthane sur terre ont et volontairement imprécis un certain nombre de géologues quand vous mettez leur vue côte à côte considèrent qu'ils contiennent à peu près autant de carbone que l'ensemble des réserves de charbon ces hydrates de méthane il y a un certain nombre d'opérateurs pétroliers qui aimeraient bien pouvoir les exploiter parce que le méthane c'est le gaz naturel donc ils aimeraient bien pouvoir remonter ça des planchers océaniques et en faire du gaz pour alimenter les cuisinières et les chaudières alors ça pose un petit problème c'est qu'en général ces hydrates ils sont présents à des concentrations de quelques pourcents dans un sédiment solide donc c'est un truc qui n'est pas facile à exploiter avec un rendement énergétique positif et en plus ils ont la très mauvaise idée quand vous les remontez des profondeurs souvent de se désagréger parce que si vous remontez dans un truc qui n'est pas hermétique dès que vous sortez de la zone de stabilité quand vous les remontez du sédiment craque les molécules enfin le cristal se dissous aussi le méthane se dissout dans l'eau ou fait des petites bulles etc. par contre en ce qui concerne le climat ça pourrait être un vrai problème les deux zones où sont situées les hydrates de méthane vont être concernées par le réchauffement climatique la première zone ici c'est l'océan à partir du moment où vous allez réchauffer l'océan de surface vous allez créer une onde de chaleur qui va descendre vers les profondeurs alors cette onde de chaleur elle ne va pas descendre très vite et elle ne va pas être extrêmement puissante au début mais si elle venait à commencer à réchauffer un peu l'eau qui est présente au niveau des hydrates et bien vous faites sortir les hydrates de leur zone de stabilité puisque vous réchauffez un peu l'eau et à ce moment les hydrates se désagrègent et alors ce n'est même pas facile de savoir ce qu'il advient des hydrates dans ce genre de cas parce que ça dépend de la taille des bulles qui sont libérées au moment où les hydrates se désagrègent une autre possibilité c'est que vous ayez des glissements sous-marins dans le cadre du changement climatique ou pas dans le cadre du changement climatique du reste et à ce moment vous avez des quantités d'hydrates significatives qui peuvent être libérées dans l'eau et là aussi en fonction de la taille des bulles et de la distance à laquelle vous êtes de la surface ça vous fait une éruption de méthane dans l'atmosphère ou pas je vous rappelle que le méthane est un gaz à effet de serre c'est pour ça que c'est intéressant de se pencher sur ce genre de choses le deuxième compartiment où vous avez du méthane donc sous le sol gelé en permanence des hautes latitudes là c'est pareil si vous commencez à dégeler le pergélisol et vous avez l'onde de chaleur qui se propage vers les profondeurs à un moment ou à un autre la question est de savoir si vous n'allez pas tomber sur un réservoir d'hydrate de méthane et si ça ne va pas vous faire des choses désagréables tout ça c'est des points d'interrogation peut-être qu'on se fait peur pour rien peut-être qu'il y a là un risque majeur c'est illustratif du fait que encore une fois quand vous faites sortir le système de ces conditions d'équilibre qu'on a connues depuis 10 000 ans à grande vitesse vous vous rendez compte au fur et à mesure qu'il y a des tas de domaines dans lesquels peut-être qu'il y a un coup que vous n'avez pas vu venir qui va nous tomber sur la figure je vais finir en remettant en perspective les deux problèmes dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant vous avez ici un ensemble de courbes que je vais bien évidemment vous préciser qui sont décrites sur un pas de temps qui fait un siècle jusqu'à un millénaire la courbe du bas puisqu'elle passe par un maximum et qu'elle tend vers zéro ensuite normalement vous aurez deviné tout seul c'est les émissions de CO2 de l'humanité encore une fois elles sont absolument condamnées à passer par un maximum et à décliner derrière il n'y a pas d'autre choix et la quantité totale de combustibles fossiles à notre disposition et la quantité totale de forêt à défricher ça n'est rien d'autre que l'intégrale de cette courbe puisque c'est le cumul des émissions de CO2 qu'on mettra dans l'atmosphère à cause de l'inertie chimique du CO2 du fait qu'il faut diviser les émissions actuelles par deux avant de voir la stabilisation de la quantité de CO2 dans l'atmosphère et bien vous voyez que ce n'est pas au moment où on passe le maximum des émissions de CO2 que la quantité de CO2 se stabilise dans l'atmosphère il va falloir attendre longtemps derrière pour que la quantité de CO2 se stabilise il faut revenir à la moitié puis derrière il faut perpétuellement baisser ces émissions de CO2 pour qu'on ait simplement la stabilité de la concentration atmosphérique et encore ce diagramme qui a été établi en 2001 ne tient pas compte de l'inversion des puits terrestres dont je vous ai parlé tout à l'heure donc en fait ça pourrait être encore plus bas qu'il faudrait aller si ça se trouve le profil d'émission qu'il faudrait avoir pour que ça soit stable c'est d'avoir à un moment des émissions négatives c'est à dire que non seulement on n'utilise plus un gramme de pétrole de gaz et de charbon mais en plus on se démerde pour avoir des processus par exemple des plantes très résistantes au chaud et à la sécheresse je ne sais pas qui permettent de retirer du CO2 de l'atmosphère l'évolution de la température moyenne est partie pour être positive pendant des siècles après qu'on ait passé le maximum des émissions de CO2 et là aussi cette courbe ne tient pas compte d'une rétroaction brutale qu'on pourrait avoir parce qu'on a les écosystèmes qui dépérissent parce qu'on a la banquise qui baisse beaucoup plus vite l'étendue qui diminue beaucoup plus vite que prévu parce que encore une fois le système climatique est un truc complexe et que c'est très difficile d'avoir les idées très claires très longtemps à l'avance l'idée qu'il faut retenir de ça c'est que vous voyez que ce n'est pas au moment où on passe le maximum des émissions de CO2 qu'on est entre guillemets payé de retour en ce qui concerne les processus qui ont été mis en route en d'autres termes les processus qui ont été mis en route sont des processus extrêmement inertes extrêmement inertes et vous n'avez pas la possibilité simplement en faisant baisser les émissions de CO2 de renverser la vapeur c'est pas possible c'est ce que je vous ai montré la dernière fois là il y a de toute façon un talon d'un demi degré à un degré à l'échelle du siècle peut-être de 3 degrés à l'échelle de quelques siècles auquel on peut difficilement échapper aujourd'hui vous avez un talon de quelques mètres d'élévation du niveau de l'eau auquel on ne peut plus échapper aujourd'hui donc ça va se produire en 5, 10, 15 siècles de toute façon et toute la question aujourd'hui est de faire en sorte que ce pic ait lieu le plus tôt possible et le plus bas possible pour éviter que l'ampleur des conséquences ici ne soit considérée comme trop inacceptable par ceux qui en auront à assumer la charge et qui seront pour une large partie ceux qui n'auront pas profité de la fête qui se sera passée là admettons que ce pic des émissions de CO2 soit involontaire donc en d'autres termes les émissions de CO2 baissent parce que à grande échelle parce que pour le moment ce n'est pas grand chose on a la répétition sur l'ensemble gaz, pétrole et charbon de ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur le pétrole sol donc en gros c'est la contrainte géologique voilà qui force à ce qu'on ait des émissions de CO2 en baisse parce que la quantité d'énergie fossile disponible est en baisse et bien vous voyez que cette énergie fossile qui a fait l'ensemble du XXe siècle et qui est de très loin l'énergie la plus facile à utiliser en particulier le pétrole qui est de très loin l'énergie la plus facile à utiliser on se retrouve dans une situation a priori pas très sympathique dans laquelle dans le même temps que l'énergie donc ce qui permet de faire face à l'adversité à moindre coût baisse vous avez une augmentation des problèmes à gérer et une augmentation dont on ne verra que difficilement la fin comprenez bien que d'être mis dans ce genre de situation c'est pas le truc le plus sympathique qui soit et c'est typiquement le genre de situation qu'il faut chercher à éviter toute la difficulté encore une fois étant d'anticiper sur un truc qu'on n'a jamais vu et de s'obliger à faire des efforts pour que ça n'arrive jamais je vous l'ai déjà dit mais je vous le redis c'est une situation particulièrement difficile à la fois pour la puissance publique mais aussi pour les patrons des entreprises qui vous embaucheront et enfin pour vous-même dans votre vie de tous les jours puisque à votre âge imaginer ce qui va se passer dans 40 ans et en tenir compte demain matin est un exercice que je sais difficile pour finir voici quelques enseignements généraux qu'il faut que vous reteniez de ce panorama vous avez compris que bien qu'il soit interdit de faire des probabilités avec un événement unique ce qui est d'une certaine manière ce que je vais faire en parlant de risque et bien pour l'essentiel des conséquences qui vont vraiment nous toucher ce qu'on va manger si on va être malade ou pas malade si on va avoir un travail ou pas un travail si on va être plutôt en démocratie ou plutôt en dictature etc. il est totalement impossible je dis bien totalement impossible d'avoir une vue déterministe des choses c'est totalement impossible et même pour les grands paramètres d'évolution du système c'est pas possible non plus puisque c'est au premier ordre fonction de ce que les gens vont faire dans les quelques décennies qui viennent ce sur quoi à l'évidence vous ne pouvez que borner des possibles mais vous ne pouvez pas avoir de vue déterministe personne n'est capable de prédire avec exactitude ce que va faire l'humanité dans les 30 ou 40 ans qui viennent donc c'est un raisonnement même si c'est pas le bon de type alors peut-être pas probabiliste mais prudentiel c'est à dire où on paye la prévention où on paye les dommages comme ça qu'il faut comme ça qu'il faut voir la chose qui s'applique la deuxième chose à laquelle il faut faire attention c'est que quand vous parlez d'avenir il est de bon ton d'utiliser des conditionnels le futur simple il faut de temps en temps s'en méfier et il est bien évident qu'une certaine il y a un certain nombre de choses dont je vous ai parlé qui sont possibles qui n'arriveront pas du reste je souhaite que ça n'arrive pas et là encore parler du futur avec des futurs simples et bien c'est quelque chose que dans le cas présent il vaut mieux éviter cela étant il faut aussi éviter le je dirais le symétrique d'une certaine manière de ce réflexe qui est de penser que dès lors qu'on ne sait pas on ne risque rien parce que ça c'est un réflexe extrêmement répandu alors vraiment extrêmement répandu je suis sûr que vous avez tous vu au moins une fois dans le journal quelqu'un déclarer que puisqu'on ne savait pas il était urgent d'attendre bon ce n'est pas exactement mon point de vue je pense qu'on en sait bien assez justement pour comprendre que le temps de l'attente pour être sûr qu'on sera vraiment de manière absolument certaine ben voilà quand vous vous jetez du haut de la tour Eiffel vous pouvez toujours enfin vous pouvez toujours vous jeter du haut de la tour Eiffel en disant peut-être qu'il y a quelqu'un qui à ce moment là va passer en bas avec un gros matelas de 3 mètres d'épaisseur et que etc je ne suis pas sûr que ça ne va pas se passer donc voilà moi je ne vous conseille pas de tenter l'expérience là c'est exactement pareil l'idée que le temps est avec nous et donc qu'on peut attendre jusqu'au moment où on saura tout ce qu'il faut pour agir est à mon avis malheureusement une idée fausse et enfin la dernière chose sur laquelle j'insiste énormément c'est le fait que ce qu'on sait faire aujourd'hui on ne saura pas nécessairement le faire dans 50 ans il y a des choses qu'on saura faire mieux ou qu'une fraction de la population saura faire mieux parce que l'un des processus qui est très fortement à effet de cliquet c'est l'accumulation des connaissances ça c'est très clair par contre il y a un processus qui est moins à effet de cliquet parce que lui il est assez largement en fonction du régime politique en place c'est le partage des connaissances donc il y a une petite fraction des gens qui peuvent savoir et avoir accès à un capital de connaissances ou de technologies qui leur permettent très bien s'en sortir ça ne vous garantit pas que tout le monde y a accès donc la première chose qu'il faut bien voir c'est que certes les connaissances vont augmenter mais la diffusion de ces connaissances vous ne savez pas comment ça va se comporter et par ailleurs il y a un certain nombre d'autres événements qui vont prendre place simultanément et en particulier si comme cela est possible l'augmentation du pouvoir d'achat des deux derniers siècles a été l'exacte traduction de la diminution du prix réel de l'énergie dans le siècle qui vient où il se pourrait fort bien que le prix réel de l'énergie se mette à augmenter après avoir diminué et bien vous vous rendez bien compte que la capacité de réaction à la disposition de chaque individu va baisser et ce qui n'est pas un problème aujourd'hui peut devenir un problème majeur même à climat inchangé ou faiblement modifié dernier exemple pour illustrer cela la calicule de 2003 dont je vous ai parlé vous prenez un processus approchant parce que c'est même pas dit que ça a été aussi intense il y a trois siècles ça faisait 500 000 morts ça faisait 500 000 morts parce qu'à l'époque vous n'aviez pas d'adduction d'eau potable énergie vous n'aviez pas les cadavres qui étaient embarqués rapidement énergie vous n'aviez pas le foin qui était acheminé rapidement par camion là où le bétail n'avait plus rien à manger énergie vous n'aviez pas la climatisation pour les gens qui se sentaient mal énergie vous n'aviez pas les forces de l'ordre pour venir rapidement là où il y avait des problèmes et éviter que les gens se tapent dessus énergie etc etc donc ce qui fait la différence encore une fois entre un événement qui ne va pas être un problème et un événement qui va être un problème ça peut être soit l'intensité de l'événement soit l'aptitude que nous avons à y faire face et encore une fois quand on raisonne à des échelles de temps qui sont de plusieurs décennies ou du siècle certes l'événement auquel on va faire face va changer mais autant et peut-être plus notre capacité de réaction face à l'adversité va changer aussi et vous ne pouvez pas raisonner à capacité de réaction constante là aussi c'est un processus qui est malheureusement trop courant dans la cervelle d'un trop grand nombre de gens et qui est hélas une manière extrêmement erronée de raisonner voilà je vous libère et la prochaine fois on parlera d'économie d'énergie